Est-ce que les formations en ligne et les programmes de coaching fonctionnent ? Est-ce que c'est quelque chose qui marche ? Est-ce que c'est possible grâce aux formations et aux programmes de coaching d'accéder à un certain niveau de résultat ? Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience après près de trois années de formation en ligne et de coaching à titre de consommateur. Parce que beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il faut que je me forme ? Est-ce qu'il faut que je suive un programme de coaching ? Est-ce qu'il faut que j'intègre des masterminds ? Est-ce que c'est quoi toutes ces choses dont tout le monde parle actuellement ? Je vais te donner mon avis dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 30 personnes qui travaillent dans mon équipe et qui te produisent du contenu de qualité quasiment toutes les semaines. Tu peux également laisser un commentaire, je répondrai personnellement. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs formations où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons actuellement plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux à Montréal et voilà, je profite de ce moment pour te partager quelques conseils sur l'entrepreneuriat, le business, le mindset et également les finances personnelles. Donc, est-ce que les formations, ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut payer des formations, des programmes de coaching pour pouvoir atteindre ces objectifs ? Alors, moi je vais te parler vraiment à cœur ouvert et à titre de consommateur parce que moi, voilà, j'ai consommé énormément de ces produits et je peux te garantir que ça a littéralement changé ma vie. Donc, j'ai parlé de ça dans plusieurs autres vidéos. Je ferai également une vidéo sur les différents programmes que j'ai pu suivre et qui m'ont amené à certains résultats, que ce soit en immobilier ou même en business en fait. Donc, moi j'ai commencé à me former. Je me suis formé en immobilier depuis, voilà, depuis 2016 à peu près et arrivé à Montréal, j'ai lourdement investi dans mon développement personnel parce qu'avant même de vouloir obtenir des résultats, il faut s'autoriser à vouloir ces résultats-là. Et ce que je dis à beaucoup de personnes en fait lors des masterclass que j'anime ou même lors des sessions stratégiques, c'est que si demain tu te dis pour toi c'est impossible d'investir par exemple un million en immobilier ou même de générer 5 000 ou 10 000 dollars de revenus par mois, je peux te garantir que tu n'arriveras pas. Pourquoi ? Parce que déjà de base tu te dis que ce n'est pas possible. Donc, si tu te dis que ce n'est pas possible déjà, tu ne vas jamais mettre en place des actions pour pouvoir atteindre ce type d'objectif. C'est un peu comme les personnes qui disent oui, je veux gagner de l'argent mais qui ne sont pas prêtes à faire le nécessaire pour gagner de l'argent. Ça s'appelle tout simplement se mentir à soi-même. Et je vais te cacher avec toi et c'est vrai, c'est qu'il y a des personnes qui lors de nos rendez-vous disent oui, je veux investir en immobilier mais quand on leur dit voilà ce que ça te prend de pouvoir y arriver, voilà ce que ça te prend d'un point de vue d'investissement sur toi également, d'un point de vue d'investissement en temps et en énergie, les sacrifices qu'il faut, tout de suite les personnes disent ah non finalement ce n'est pas pour moi. Donc, tu vois, des fois les personnes veulent des choses mais finalement elles se rendent compte qu'elles ne les veulent pas réellement. Tu vois donc clairement la base de tout c'est de s'autoriser à vouloir plus en fait. Et ça demande un changement d'un point de vue du mindset, d'un point de vue de ta personne en fait. Tu dois changer, tu dois devenir une autre personne. La personne qui gagne 1 000 par mois, c'est plus quand elle va gagner 10 000, ce n'est pas la même personne. La personne qui gagne 100 000 par mois, ce n'est pas la même personne. La personne qui fait 1 million de chiffre d'affaires en une année, à chaque étape, tu es obligé de devenir une nouvelle personne en fait. Clairement, au niveau du mindset, je ne parle pas physiquement, mais je te parle vraiment au niveau de l'état d'esprit. Et c'est en fait ça que moi j'ai connu depuis 3 ans, c'est que je me suis énormément formé et j'ai suivi différents programmes de coaching. Et à chaque programme que j'ai suivi, c'était pour passer à un niveau supérieur. Et à chaque niveau que je franchissais, ça me demandait tout simplement de me challenger en fait. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. qui se disent que oui, les formations en ligne, les coachings, etc., ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai juste envie de te dire une chose, c'est que les plus grands entrepreneurs, les plus grands athlètes, les plus grands hommes politiques, les personnes les plus influentes au monde se font accompagner. Et je le répète, des fois, il se te suffit de voir Didi. Didi, il est accompagné par Rediata et Dayo. Tu as Tony Robbins qui a accompagné des célébrités, des sportifs. Tony Robbins a accompagné le boxeur McGregor, etc. Tu as toutes ces personnes-là se font accompagner. Donc, des fois, moi, quand je vois les personnes qui me disent « Ouais, non, moi, je n'ai pas besoin de me faire accompagner, je n'ai pas besoin de suivre des programmes de coaching, je n'ai pas besoin de suivre des formations. » Des fois, je me dis « Mais quand tu vois des personnes qui ont du succès se faire accompagner et toi, tu dis que tu n'as pas besoin de ça, honnêtement, à un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. C'est « Qui es-tu pour te dire que tu n'as pas besoin de ça alors que tu prétends vouloir de gros résultats ? » Tu vois, donc c'est le monde à l'envers, en fait, finalement. Et c'est ça, en fait, que moi, j'ai compris. Et moi, j'ai accepté d'investir en moi auprès de personnes qui ont les résultats que je veux obtenir, tout simplement. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui a, je te parle en tant qu'entrepreneur, même pas en tant qu'investisseur, mais pour moi, c'est la même chose, plus ou moins. C'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en entreprise, dans ses propres entreprises, je veux dire, qui a 20 ans d'expérience dans le business et qui vend des programmes de formation ou qui t'explique comment en 20 ans, il a pu générer tant de chiffres d'affaires ou mettre sur pied tel ou tel type d'entreprise. Tu vois, en 20 ans, ça prend des erreurs, ça prend des sacrifices, ça prend des tests, ça prend du temps, des... Voilà, il y a du temps, 20 ans, c'est énorme. Mais cette personne va te dire en quelques semaines ou quelques mois comment elle a fait. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Parce que moi, j'aime bien dire aux gens, le temps, tu le perds, mais tu ne le récupères pas. L'argent, tu le perds, tu peux le perdre, tu peux l'investir, mais tu le récupères, tu peux le récupérer. Si tu as les connaissances pour, tu vas savoir comment faire de l'argent. Mais le temps, ça... Les temps passent là, là, je passe du temps à te faire une vidéo, ben, ce n'est pas du temps que je vais récupérer. Le temps que tu passes à regarder ma vidéo, ce n'est pas du temps que tu vas récupérer demain. L'argent, c'est quelque chose que tu peux récupérer. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, ah non, moi, je... Non, je ne vais pas investir ou je ne vais pas prendre des risques, etc. Mais tu te dis, tu perds également du temps en ne passant pas à l'action ou en essayant par des chemins de gratuité, on va dire, d'obtenir du résultat. Alors que moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je me suis dit, non, mais qui... Au lieu de lire tous les livres qu'il y a sur le business, j'en ai lu des centaines. Que de regarder tout ce qu'il y a de gratuit, que d'aller à des événements. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui a déjà, entre guillemets, débroussé le chemin pour moi ? Et c'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est ça qu'en fait, moi, j'ai compris. Et j'ai investi dans des coachs, dans des programmes de mastermind avec des entrepreneurs et investisseurs de haut niveau. J'ai investi dans du mentorat et j'assiste également à des séminaires et je suis des formations en ligne. Pourquoi ? Parce que je prends des raccourcis, en fait. Je prends des raccourcis. Et aujourd'hui, le fait d'avoir investi en moi, ça m'a permis, en l'espace, je te parle là, ça fait en à peine 18 mois, voire un peu moins, de faire du x10 en termes de chiffre d'affaires et de quasiment doubler mon parc immobile. Et ça, je peux te garantir que je ne l'aurais jamais fait sans avoir investi près de 45 000 $ dans ce que tu vois là, dans ma tête. Parce que c'est clairement, aujourd'hui, et c'est ce que je dis, on vit dans l'air de l'information. C'est la personne qui a les meilleures informations qui va très vite. C'est aussi simple que ça. Et tous nos participants, aujourd'hui, il y a des témoignages pour eux, et même je pense que peut-être tu pourras te renseigner par rapport à ça, c'est que tous nos participants, en rejoignant le programme, ils gagnent en temps, ils gagnent au moins un an par rapport à leur parcours. Et ce, dès les sessions d'onboarding avec nous, c'est-à-dire les premières sessions. Et je m'engage auprès de nos participants en leur disant, là, on démarre, mais tu vas voir que rien que cette conversation-là, ça te fait gagner au moins un an par rapport à ce que tu avais prévu. Et je pense que si vous m'écoutez, mes chers participants, je pense que ça a été le cas. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des commentaires pour que les voies, pour que les personnes voient un peu de quoi il s'agit. Mais honnêtement, moi, ça a complètement changé ma vie. Je me suis formé auprès des meilleurs entrepreneurs aux Etats-Unis, auprès des meilleurs investisseurs immobiliers ici au Québec en francophonie. Et ça m'a littéralement fait passer à un niveau supérieur. Et aussi, j'ai une dernière chose à te dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être prêt. Et j'ai discuté avec un ami à moi, voilà, parce que lui aussi, il est entrepreneur et tout. Et bon, du coup, moi, je le conseillais un peu sur des programmes, sur des groupes d'entrepreneurs, c'est-à-dire des groupes de mastermind où tu as des plusieurs, on est près de 65. Donc, c'est un mastermind que j'ai adhéré à un an, on est près de 65 entrepreneurs entre guillemets à succès. Et c'est challengeant parce que tu vois d'autres personnes qui ont le même parcours que toi, qui ont des résultats incroyables. Tu vois, donc moi, j'aime toujours être entre guillemets le plus bête de la salle pour être sûr que je progresse un minimum, tu vois. Et c'est toujours ça qu'il faut que tu, enfin, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que si dans ton entourage, tu es le plus intelligent, c'était pas au bon endroit. Il faut que tu sois le plus stupide de ton entourage pour pouvoir progresser. Parce que si tu es le meilleur de tes amis, si tu es le meilleur de ton groupe d'entrepreneurs, si tu es le meilleur de ton réseau, tu ne pourras pas progresser. Il faut toujours te challenger, aller, voilà, te faire challenger par des personnes qui ont plus de résultats que toi pour essayer même d'avoir ne serait-ce que 5% de leurs résultats. Et c'est comme ça que tu progresses. Et pour en revenir, mon ami, c'est que moi, je lui disais, écoute, moi, moi, j'ai rejoint tel programme et tout, franchement, moi, ça m'a permis littéralement d'exploser dans mes affaires, même au niveau du mindset, tu vois, parce que ça m'a également beaucoup aidé au niveau du mindset, même au niveau de la façon de m'exprimer lors des conférences, etc. J'ai fait un gros travail dessus et je l'ai orienté vers ça et lui, il m'a dit, non, mais moi, j'attends d'avoir assez de côté et j'attends d'avoir un certain chiffre d'affaires avant de m'embarquer dedans. Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, si tu réfléchis comme ça, ça va, c'est même pas la peine parce que tu ne vas pas y arriver. Parce que c'est dans l'inconfort que tu trouves des solutions. Moi, lorsque j'ai réglé mes premiers programmes de coaching, je n'avais même pas l'argent pour payer et au lieu de me dire, j'attends d'être à l'aise financièrement entre guillemets avant de m'embarquer avec ces différents coachs, je me suis dit, j'y vais et je vais trouver des solutions pour payer, pour investir et ça parle un peu parce que le même mois, lors de mon premier coaching et si tu me suis, tu sais, tu vois très bien de quel coach je parle, j'ai payé le premier raconte et je ne savais même pas comment j'allais payer les autres mensualités et le même mois, j'ai fait l'équivalent d'une fois 10 en termes de ce que le programme me coûtait. Tu vois pourquoi ? Parce que je me suis challengé, je me suis mis entre guillemets deux au mur. Je me suis mis deux au mur donc je me suis dit, bon là, je n'ai pas le choix que de réussir en fait et ça a été la même chose lorsque j'ai quitté mon emploi. Lorsque j'ai quitté mon emploi, je me suis dit, bon là, Florian, tu as 30 jours pour réussir. Ça a été la même chose lorsque j'ai acheté mon immeuble, si tu as suivi ma masterclass, j'ai acheté un immeuble où il fallait que je mette 80 000 $ de mise de fonds, j'ai signé l'offre d'achat alors que je n'avais même pas l'argent. Donc c'est en me mettant deux au mur que je suis allé chercher les solutions. Si j'étais en situation de confort, peut-être je n'aurais même pas saisi l'opportunité parce que j'allais me reposer sur mes acquis, j'allais me reposer sur mes loyers. Alors que c'est lorsque tu te challenges que là, ton cerveau travaille et cherche les solutions pour te dépasser. C'est sûr, ça te prend du stress. C'est sûr, tu prends des risques. C'est sûr, tu commences à paniquer. Mais comme on dit dans la vie, on n'a rien sans rien. À un moment donné, si tu ne prends pas de risques, si tu ne te mets pas dos au mur, si tu ne sautes pas sans parachute, comme j'aime dire, tu n'auras pas de résultat. Ça, c'est sûr et certain. Et je te le parle, je te parle à titre de grand consommateur, même si je vends des programmes de formation et de coaching, je te parle en tant que grand consommateur de ce type de produit-là. Après, c'est sûr, sur Internet, il y a des personnes qui vendent du vent, qui racontent n'importe quoi. Ça, malheureusement, on ne peut pas changer ça. Mais ce que je peux te garantir, c'est que ça fonctionne et que toutes les personnes que tu vois, que ce soit sur Internet, hors Internet ou même des personnes mondialement connues comme je l'ai cité précédemment, renseigne-toi juste sur comment elles ont fait pour atteindre ce type d'objectif-là. Et tu verras toujours qu'il y a quelqu'un derrière qui a permis de les propulser. En tout cas, qui a permis de faire en sorte qu'elles se dépassent. Qu'elles se dépassent, qu'elles sortent de leur zone de confort, qu'elles s'autorisent à voir plus grand. Tu penses qu'Obama, il s'est dit quoi un jour? Il s'est dit, tu penses qu'il s'est levé, il s'est dit, ouais, je vais devenir président. Sûrement, mais je peux te garantir qu'il y avait des gens derrière lui qui l'ont poussé. parce que c'est sûr, il y a des moments de doute, mais là, le rôle du coach, c'est de quoi? C'est de dire que non, vas-y, parce que moi, il y a de cela, 5, 6, 7, 10 ans, je suis passé par là et j'ai fait ça pour passer à l'étape d'après. Et c'est ça, en fait, le rôle d'un coach, d'un mentor ou d'un formateur. Appelle ça comme tu veux, c'est la même chose au niveau des coachs sportifs. C'est que quand tu vas faire des pompes, tu vas arriver à la dixième pompe. Le coach va te dire quoi? Il va te dire, non, fais deux pompes de plus. Et c'est le fait de faire deux pompes de plus à chaque fois qui va te permettre d'obtenir les résultats voulus. Pour te donner juste un ordre d'idée que je t'ai dit, en l'espace de 18 mois, j'ai quasiment doublé mon parc immobilier et en termes de chiffre d'affaires, on a fait du x10 avec mes différentes entreprises et mes différents partenaires. Clairement, je peux te dire que le coaching, les formations, ça fonctionne si tu as le bon mindset. Et si tu sais ce que tu veux, et si tu sais pourquoi tu veux, si tu ne sais pas pourquoi tu veux investir en immobilier, ce n'est même pas la peine de venir nous voir. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux entreprendre, ce n'est même pas la peine d'essayer d'entreprendre. Reste à ton emploi. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, désolé pour toi, mais si tu sais ce que tu veux, si tu sais que demain tu veux changer de vie, tu veux avoir un impact, tu veux te dépasser, c'est parce que c'est ce qui compte, c'est le fait de se dépasser. Si tu sais que tu veux te dépasser, là, prends un coach. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, prends quelqu'un qui va te dire comment te dépasser et qui va te challenger et qui te rappellera tous les jours pourquoi tu fais ça. Et même toi, tu peux t'auto-coacher dans le sens où rappelle-toi tous les jours pourquoi tu veux faire ça. Et crois-moi que la différence, elle sera drastique et même les gens autour de toi ne te reconnaîtront plus et seront épatés par les résultats que tu vas avoir par la suite. Et c'est là que la différence se fait. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi également, tu suis des programmes de coaching. Je sais qu'il y a mes participants qui vont me dire là, on est avec toi, Faurien. Je vous remercie d'avance par rapport à ça. Mais honnêtement, c'est très, très, très important. Et moi, je te jure, si tu m'écoutes, que c'est quelque chose qui peut te faire. C'est comme si tu te dis, il y a le chemin de gauche où il y a la normalité et il y a le chemin de droite où il y a, entre guillemets, l'abondance, que ce soit l'abondance financière, l'abondance personnelle et l'abondance en termes de santé. Et le fait des fois de juste investir, déjà te poser la question de pourquoi, qu'est-ce que tu veux et d'investir dans toi auprès de quelqu'un ou de personne ou de rejoindre un groupe de personnes qui a eu les résultats que tu vas obtenir. Ça peut te faire, au lieu d'aller à gauche où il y a la normalité, tu vas aller à droite où il y a tout ce que tu veux, où il y a tout ce qui t'attend derrière et tout ce que tu mérites. Franchement, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme tu l'as constaté, c'était une vidéo un peu freestyle mais je pense que le message est bien passé et je t'invite également à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite justement se développer, entreprendre, investir, atteindre des objectifs au-delà de la normalité et moi, je te reçois éternellement reconnaissant. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Ciao.